Une crème de pommes de terre aérienne et quelques fleurs du jardin. Des produits de saison, cuisinés ici par Ingrid et Guillaume. Le couple se fournit chez des agriculteurs du département. On n'appelle pas les producteurs pour leur commander ce qu'il nous faut. En fait, c'est eux qui nous imposent les produits qu'ils ont au meilleur moment de la saison. Faire une carte pendant trois mois et puis toujours commander les mêmes produits, toujours dépendre de ça, c'est hyper lassant. Nous, si on a fait un restaurant, c'est vraiment pour s'amuser, pour prendre plaisir. Prendre plaisir en faisant des menus à l'aveugle. Ici, le client ne choisit pas ce qu'il mange et découvre parfois des produits peu communs dans son assiette. Exemple aujourd'hui avec l'os à moelle. Travaille de manière à ce qu'il soit aimé pour casser un peu l'image qu'on peut avoir. Alors que les gens ne prendraient jamais ça. Je pense qu'ils apprécient. Paris réussit avec des menus entre 20 et 60 euros. Aujourd'hui, la salle est comble. Une trentaine de clients conquit. Le cerfeuil explose. Les ribots adoucis. C'était frais, des produits locaux. Ils connaissent ce qu'ils proposent. Ils connaissent les vins, ils connaissent les produits. Un restaurant ouvert il y a quatre ans à peine. Deux couverts, un céleri, une huître, à suivre une pomme de terre, un rouget et deux agrumes. C'est déjà consacré par un prix national. On est très fiers pour nous, pour l'équipe. Ça nous motive. Continuer à créer, mais ensemble à tout prix. Et en fait, maintenant, c'est devenu une cuisine commune, tout simplement. Où on va avoir quelque chose de brut. Et par exemple, Ingrid va l'affiner. Il n'y a pas une assiette qui sort. Ça a été soit l'idée de l'autre ou de l'un. Deux chefs et une équipe de cinq personnes. L'enseigne s'est vite agrandie et pense déjà à pousser les murs. Preuve du succès de leur cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.